Bonjour, nous allons corriger l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, un adulte passe en moyenne un quart de son temps à travailler, un tiers à dormir, un douzième à gérer le quotidien et un trente-sixième à manger. Et on nous demande quelle fraction de son temps lui reste-t-il pour ses loisirs. Nous allons d'abord calculer la fraction de son temps qu'il passe à travailler, c'est-à-dire un quart, plus la fraction de son temps qu'il passe à dormir, un tiers, plus un douzième à gérer son quotidien et un trente-sixième à manger. Ce qui nous donne donc le calcul suivant, un quart, plus un tiers, plus un douzième, plus un trente-sixième. Donc ici nous avons quatre fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Et on s'aperçoit que ici nous avons au dénominateur 36, qui est un multiple de 12, de 3 et de 4. Donc nous allons pouvoir mettre les trois premières fractions au dénominateur 36. Donc pour cela nous allons multiplier le numératoire dénominateur ici par 9, ce qui va bien nous faire 36 au dénominateur. Ici par 12 pour obtenir également 36 au dénominateur. Et enfin pour cette fraction par 3 pour obtenir 36 au même dénominateur. Nous avons donc maintenant les quatre fractions qui ont pour dénominateur 36. Nous allons donc pouvoir effectuer cette somme en ajoutant les numérateurs entre eux et en gardant le même dénominateur. Ce qui va nous faire 29 trente-sixième. Donc nous venons donc de trouver qu'il a passé 29 trente-sixième de son temps à travailler, dormir, gérer le quotidien et à manger. Nous allons maintenant calculer la fraction du temps qui lui reste. Donc pour ça nous allons faire 1 moins 29 trente-sixième. 1 représentant la proportion de son temps total. Donc nous allons enlever la proportion de son temps qu'il a déjà utilisé à travailler, dormir, gérer le quotidien et manger. Le nombre 1 est aussi égal à 36 trente-sixième. Donc ça nous donne 36 trente-sixième moins 29 trente-sixième. Donc nous avons ici une soustraction à faire avec deux fractions au même dénominateur. Donc nous pouvons la faire directement. On soustrait les numérateurs entre eux. Ça nous fait 36 moins 29 égale 7 et nous trouvons 7 trente-sixième. Donc c'est un problème. Donc nous répondons par une phrase-réponse. Il lui reste 7 trente-sixième de son temps pour ses loisirs.